Devant une tête de mort, tu n'es plus maintenant qu'un vide pour moi, une chose odieuse, Baron. Ô crâne, face morde, ô néant, ô mystère, je voudrais te parler, il n'est plus que ma terre, en contemplant l'horreur de tes os vermoulues, épaves que le temps brisa dans son reflux, tes yeux vides de pleurs sont comme des abîmes, ton front n'a plus un seul de ces éclairs sublimes que la pensée humaine y jetait autrefois. Tu n'as plus de regard et tu n'as plus de voix, mais tu sembles pourtant me fixer et me dire, de ta bouche rongée, ouverte pour maudire, que l'implacable mort m'aura bientôt jeté dans ce moule où pour tous règne l'égalité. Mais qui donc étais-tu ? Joyeuse fille brune, aux grands yeux noirs, chantant le soir au clair de lune. Femme blonde, cachée à l'ombre d'un couvent. Guerrier autant bronzé que la mort brille vivant sous son drapeau, l'un seul qui avait coupé les glaives. Artiste poursuivant un folle essai de rêve. Travailleur attaché jusqu'aux sombres lueurs, du couchant au sol dur qu'en graisse cesse et sueur. Qui le sait ? Le sourire où les larmes amères ont passé sans laisser leur trace éphémère sur ce grand blanchi. Voit-on dans le miroir quand la main l'a brisé ? Distingue-t-on le soir sur l'étang le reflet d'éclarté et de l'aurore ? Quand la fleur est flétrie, embaume-t-elle encore ? N'importe, en te scrutant, crâne vide et béant, je sais bien que la mort n'ouvre pas le néant. Et j'ai foi dans la vie éternelle et dans l'âme. La lampe éteinte sert à me prouver la flamme. La lampe éteinte sert à me prouver la flamme.